alors bonjour françois aujourd'hui on est sur en fait ton vieux boulot tu as tout coupé parce que ça faisait d'ombre à ton potager et tu me dis voilà ce boulot il va rester mais qu'est ce qu'on peut en faire alors voilà souvent l'ombre et le potager ça fait pas spécialement bon ménage aussi le problème d'avoir des arbres juste à côté d'un potager c'est que ceux ci vont aller chercher la terre fertile ils vont aller chercher l'humidité que le jardinier ajoute dans le potager un période de sécheresse il va rentrer en concurrence avec beaucoup de légumes là en l'occurrence on a des carrés potagers juste à côté de nous ils vont même jusqu'à aller faire passer leurs racines dans les carrés potagers donc ça ne me fait jamais plaisir de couper un arbre mais ici j'avais pas vraiment le choix alors ce qui est quand même important c'est que quand on enlève un arbre on essaye quand même de pallier à ce manque en par exemple plantant des vivaces ici il ya plein de vivaces qui vont arriver donc ça va fournir du nectar par exemple aux abeilles en été on va faire grimper ici c'est d'ailleurs le sujet de la vidéo un chèvrefeuille des bois n'importe quel chèvrefeuille effectivement donc c'est l'onisera periclimenum tout à fait alors c'est notre chèvrefeuille des bois qui est présent dans une grande partie de l'europe notamment en belgique mais aussi en france en allemagne etc etc les l'onisera ont besoin souvent d'un support c'est une plante grimpante donc ici comme idée qu'on a eu on a laissé le tronc pour les oiseaux pour les insectes mais aussi monter un tout petit peu pour avoir un tuteur naturel pour notre l'onisera parce que dans la forêt les l'onisera parfois s'attachent sous un arbre mort parce que justement la lumière va venir un peu plus donc le l'onisera va en profiter pour se hisser en dehors un petit peu de l'ombre vraiment de la pénombre du sous bois c'est une plante qui supporte parfaitement la mi-ombre donc ici on va la planter au nord du tronc aucun souci puisque le matin à l'est par ici il aura du soleil il sera légèrement protégé l'après midi du soleil tapant et il aura de nouveau en fin d'après midi donc c'est très bien donc ça signifie la mi-ombre pour lui ça lui convient bien donc ici on va juste creuser un trou de plantation classique qui fait aller une fois et demi la largeur du pot c'est déjà un gros pot une fois et demi ça suffira pas beaucoup plus c'est une plante qui aime bien les sols riches qui dit sol forestière dit souvent sol riche riche tout à fait alors elle supporte pas trop bien l'humidité stagnante donc ici on a un sol drainant ça tombe bien et c'est parti on va commencer par creuser si on n'avait pas un sol drainant on aurait pu rajouter un peu de compost pour mes drainages voilà et pourquoi pas un petit peu de sable dans le fond du trou un petit peu de poudre d'argile des bits d'argile de la poudre zolane et aussi pas oublier de on va le montrer dans la fin de la vidéo de bien découper le sol dans le fond on va dire faire donner des petits coups de de loucher ici c'est un loucher pour drainer un petit peu le sol et permettre aux racines de se s'installer en profondeur ça va eh ben c'est parti alors évidemment il ya une racine d'arbre 1 c'est étonnant d'ailleurs alors évidemment non mais ça sera pas trop compliqué j'avais testé le terrain la fois passée voilà non ça ira c'est pas des grosses racines donc les bouleaux où ils ont tendance à avoir un enracinement très traçant c'est bien pour ça que c'était un problème ici voilà c'est compliqué effectivement à planter en général sur les bouleaux c'est pour ça qu'on les plante parfois sur but par exemple pour qu'il soit c'est ça mais ici voilà on remplace de toute façon un ligneux par un autre ligneux c'est quand même une plante ligneuse le l'oniserra c'est une plante évidemment qui va sentir divinement bon à partir du mois de juin c'est vraiment un délice et c'est très bien d'ailleurs de le mettre à côté d'une terrasse parce que vous avez les bonnes odeurs quand vous prenez l'apéro avec vos amis par exemple c'est toujours agréable d'avoir un arbuste qui sent très très bon l'été ici qu'est ce qu'on peut dire encore donc les abeilles ne savent pas visiter ça le l'oniserra c'est spécialisé pour certains insectes qui ont une longue trompe parce que les fleurs sont très profondes ça c'est intéressant de le dire aussi mais ce sont des insectes qui justement ont besoin de cette plante et donc voilà donc c'est bien de planter ce type de plantes à les jeunes chez soi ce qui est rigolo c'est que les bourdons sont un peu des tricheurs ils vont pas hésiter pour découper ils vont réussir à découper la fleur pour aller chercher le nectar qui est présent en plein milieu dans le fond de la fleur et donc voilà eux c'est un petit peu des tricheurs mais on leur pardonne ils sont pas méchants donc ici hop comme d'habitude on voit en surface le sol un peu plus noir et dans le fond du sol un peu plus clair un peu moins riche en matière organique hop on n'hésite pas la bêche s'enfonce très facilement c'est vraiment un sol argileux argilos-sableux ici donc qui est bien drainant mais qui retient aussi l'humidité c'est un bon sol donc c'est vraiment un bon sol c'est il a un peu plusieurs avantages voilà donc il ne va pas non plus se craqueler en été sous l'effet de la sécheresse il retient quand même l'eau relativement bien il est fertile c'est un bon seul brin de jardin comme on dit un bon seul brin classique donc ici on n'a pas fini il faut encore faire un trou un peu plus grand il vaut mieux se donner un peu plus de mal à la plantation et avoir une belle plante que de faire sa part et ça voilà que de bâcler et d'avoir un mauvais résultat les années suivantes et de devoir recommencer ou racheter une plante donc c'est pas grave si on se donne un peu de mal la première fois je vois que c'est ça commence à être un beau trou voilà donc en même temps on est mis est un peu la terre on enlève les racines aussi pour pas gêner l'installation de la plante on peut aussi retirer éventuellement les pierres même si c'est un peu moins embêtant c'est pas très grave ça participe un peu au drainage donc c'est voilà ça peut drainer un peu ici c'est pas vraiment nécessaire c'est pas un seul qui est sujet aux stagnations d'eau mais si ça arrive faut faire attention il faut agir au cas par cas c'est quand même important pour éviter le pourrissement des racines tout simplement donc qui dit au qui stagne dix champignons voilà la racine est partie hop voilà ici on est bon encore un petit peu donc donc c'est un seul évidemment qui a été couvert pendant des années par des feuilles mortes en automne c'est parce que ici c'était un bouleau pleureur donc il était très protégé le sol était très protégé de la lumière donc on a un sol qui ressemble un peu à un sol de forêt quoi c'est un sol qui est meuble facile à travailler qui sent vraiment très bon donc ça c'est vraiment bon signe évidemment il n'y a plus qu'un pour installer une plante comme le lycée ras c'est une c'est très bon signe c'est vraiment un sol qu'on qu'on devine riche évidemment moi on laisse moi on en quittine le sol généralement est beaucoup plus fertile il sera alors on va regarder si le trou est assez profond ici on va jauger hop c'est bon moi c'est parti on est ok avec un donc ici je vais juste encore une fois à meublier à meublier le fond du trou pour permettre une installation vraiment aisée des racines en même temps ça permet de voir s'il n'y a pas d'obstacle dans le fond de grosses racines une pierre ou que sais-je voilà hop la terre est bien émiettée bien drainée dans le fond maintenant hop on peut prendre notre plante on va voir si elle se détache comme ça oui voilà hop alors on aurait pu humidifier la motte mais pour moi c'est pas spécialement dans ce cas-ci c'est essentiel les racines sont jolies il n'y a pas de chignon il n'y a pas de chignon donc on peut simplement peut-être un petit peu décoller certaines racines comme ceci ici voilà ça va aller désolidariser de la motte un petit peu voilà hop ici on les libère un petit peu il ya un tout petit chignon en formation il aurait pas fallu le laisser une saison de plus voilà il était temps voilà il était il était temps mais c'est mais c'est bien il est bien il reprendra facilement à mon avis la motte est bien humide on peut dire aussi peut-être un mot sur la rusticité des le nissera comme ceci c'est très 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 rustique ça résiste à tout ça résiste finalement assez bien la sécheresse aussi alors mine de rien voilà on peut dire quand même que comme la plupart de nos plantes c'est encore un avantage de planter des plantes indigées nos jardins trouvable en jardinerie comme celle ci c'est que sont des plantes qui sont adaptées à nos climats et donc qui auront probablement beaucoup moins de problèmes de maladie et oui voilà ils vont résister un petit peu à tout oui voilà voilà donc ici on place le nissera dans le fond du trou on peut on peut même très légèrement l'incliner vers son support mais de toute façon naturellement comme une glycine il va sentir la présence d'un tronc et il va s'y attacher un sans problème ça il faut pas avoir peur alors ici la terre où là on essaye de la remettre dans le même ordre qu'on l'a enlevé donc on reprend la terre qu'on a c'était la couche qui était vraiment au fond voilà ça c'est la couche qui était au fond donc ici on enlève les racines on peut s'en servir comme paillage par exemple même pas obligé de jeter ça et ici hop on va commencer à reboucher le trou donc là c'était tout juste parce que là j'arrivais en dessous à de l'argile vraiment très compact très compact ça c'est vraiment ce qu'on veut pas au jardin mais heureusement j'ai 30 cm de sol bien 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 fertile avant ça ça fait vraiment la saucisse comme on appelle ça c'est ça le boudin raciné le boudin d'argile que l'on redoute voilà donc ici je place ma terre et puis on va arroser évidemment copieusement pour éviter les poches d'air comme d'habitude c'est vraiment une règle générale quand on plante n'importe quel arbuste ou arbre il faut arroser copieusement pour éviter les trous d'air voilà alors évidemment il va nous rester de la terre parce que on a décaissé mais en même temps la motte va remplir à prendre le volume donc forcément cette terre de jardin elle pourra être réutilisée au potager pour faire des semis pour remplir une beauté etc on ne gaspille jamais rien au jardin on essaye toujours de récupérer ce qu'on peut hop voilà donc je vais arroser ici une première fois pour faire descendre la terre bien contre les racines et puis il y aura de nouveau une poche ou deux qui vont se créer à mon avis et on pourra remettre encore un peu de terre je vais chercher un peu d'eau voilà c'est parti hop là le joli trou il faut pas hésiter voilà hop les bulles remontent donc ça c'est ça c'est tous les trous d'air ce sont les poches d'air qui sont en train de revenir voilà petit à petit ça va s'affaisser et on va pouvoir remettre encore un peu de terre jusqu'au niveau du collet de la plante qui est la partie intermédiaire entre la partie végétative et racinaire tout à fait voilà on voit les poches d'air qui se cale-feutre on voit les bulles donc ici il ya des rameaux qui sont feuillés on est au début du printemps des rameaux dénudés mais faut pas s'inquiéter ils vont venir le bois est vivant le bois est souple il est vert il ya des bourgeons qui sont urgescent ici donc ils sont prêts à débourrer le lonicera c'est une plante on peut le dire qui est semi persistante donc elle ne perd pas toutes ses feuilles à l'automne donc un petit peu à l'image de certains troènes par exemple le troène de chez nous qui garde une partie de ses feuilles durant la mauvaise saison voilà donc la terre est bouchée on va mettre une dernière couche de terre et puis enfin on va pouvoir terminer par du paillage je ne mets pas de compost ici parce que je trouve que mon sol est vraiment très riche un paillage mais si on pense effectivement c'est nécessaire c'est très bien de mettre alors si on si sa terre n'est pas spécialement riche qu'on est en zone calcaire par exemple on pensera peut-être à mettre plutôt le camérisier donc le chèvrefeuille des haies qui aiment bien le calcaire et on mettra un amendement organique style compost humus etc ça peut être utile pour le camérisier donc ici c'est plutôt chèvrefeuille commun des bois voilà eh ben c'est fini encore une plantation de plus encore une plantation de plus qui fera du bien à la nature et aux narines du jardinier eh bien merci beaucoup françois de rien à la prochaine il n'y a plus qu'à remettre un bon petit paillage là dessus et c'est fait un paillage et c'est fini à bientôt à bientôt a bientôt a à à à à à à Sous-titrage ST' 501